Et voilà donc par magie, je suis entouré d'Andre, ça va Andre ? Tu as mis le livre d'or, pour qu'il y ait de l'amour, pour qu'il vous laisse un peu à travers de son passage, c'est ça ? C'est ça. D'accord, et j'ai aussi Jorana qui va nous donner l'actu de la janvier principale sur Angoulême, c'est ça ? C'est ça, exactement. Sur le mois de juin, juillet, voire août. Est-ce que tu me prévois du soleil ? J'espère, oui, oui, j'espère, je vais vous ramener, pas de soucis. En même temps, ça ne lâchera pas de sortir. Oui. Et bien, on t'écoute tout de suite, autant que Philippe Laveau le remplit le livre d'or. Merci, Manny. Bonsoir à toutes et à tous, donc je vais vous présenter les activités sur Angoulême de juin à août, même, voire septembre. Donc, nous allons avoir la fête de la mystique le 21 juin, à partir de 21h30. Le centre-ville d'Angoulême sera bouclé pour la circulation des voitures, des bus, des vélos, etc. Il y aura à pied, ça fait du bien. Exactement. Donc, vous pourrez accéder à tous les concerts gratuitement dans le centre-ville. Toutes les rues seront disponibles, les bars seront ouverts. Donc, voilà, donc, on aura tout ça à Angoulême. Attention, quand même à la bulle d'alcool, il faut leur dire. Quand tu dis les bars sont ouverts, c'est... Voilà, n'allez pas à la bulle, il y a une modération. C'est exactement. À partir de moins de 18 ans, attention. Voilà. Voilà, donc, sur Angoulême, sur la fête de la musique. Ensuite, je vais vous parler, donc, du beach de Charentour. Donc, beach, ça veut dire plage. C'est bon, vous me direz que... Donc, il y aura des tournois d'organisés, de football, de handball aussi, sur salles. Donc, nous aurons les dates. Oui, le 19 juin, 26 et 29 juin, donc, à Angoulême, à l'île de Bourgine. De Bourgine, pardon. Je suis déroulé, si je ne dis pas de bêtises, musique bêtise. C'est ça. Qui sera déplacée au centre-ville, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Donc, les dates, là, seront pour le football, voilà, sur salles. Ensuite, nous aurons le handball aussi, sur salles, qui aura lieu le 22 et 23 juin. Donc, après, c'est aux alentours d'Angoulême. Il n'y a pas que sur Angoulême, ça recouvre un petit peu toute l'agglomération. Voilà. Et aussi, le beach de Rugby, qui a lieu aussi à Bourgine, le 29 et 30 juin. Donc, les conditions d'inscription, il n'y en a pas vraiment. Il faut avoir plus de 16 ans. C'est gratuit. Qui organise ces activités ? C'est la même, je ne sais pas si. C'est les clubs sportifs. Les clubs sportifs, oui. Avec le partenariat de la municipalité, c'est ça ? C'est ça, exactement. De toute manière, si vous désirez avoir plus de questions, c'est vrai que j'ai plutôt plus de réponses, vous irez sur le blog 4EVERCAVGF. Si vous préférez la page Facebook, le groupe Quartier des Acteurs, vous posez vos questions, vous remarques. Si vous cherchez l'adresse, bien sûr, nous la retransciterons, n'y a pas de souci pour ça. Même sur angoulême-tourisme.com. Voilà. Même la chambre, finalement, d'ailleurs. Voilà. C'est tout ? C'est ça. Et aussi, il y a des activités, pardon. sportives à Frêche-Neil, d'organiser tous les dimanches matins. Donc, ce sont des activités ouvertes à tous. Il n'y a pas de condition d'âge. Et donc, il y a de la marche, du footing. La seule condition, c'est d'arriver entre 9h et 10h, ou 10h et 11h. Voilà. C'est un professeur diplômé qui organise ces petites séquences. Ce que tu dis, c'est que tu nous fais comprendre qu'il faut quand même respecter les horaires. Voilà, c'est ça. C'est un peu tard, ça sera pour la journée ou le jour-là. En plus que c'est de la marche, du footing, de la gym, les séances seront commencées. Ce ne sera pas très régulier d'arriver en France. Ouais. Ok. Donc, tu ne promets pas le pas de soleil. J'espère. Si ce week-end, déjà, il va faire. Non, parce que ce qui est déjà pas mal, c'est sûr, c'est que ces dates sont... C'est sûr. Oui. Ces dates sont sur le soleil. Écoutez, on ne recommande pas de vous. Mais je t'en remercie bien. Voilà. Eh bien, l'émission va bientôt toucher à sa fin. Je vois que le maire a fini de remplir le livre. Nous verrons à la fin ce qu'il a écrit. Et avant de se quitter, bien sûr, je voudrais, j'ai complètement oublié, je pense que vous allez vous associer à moi, M. Philippe Laveau, j'ai oublié en début d'émission d'avoir une pensée pour ce qui s'est passé à Vassau. Une pensée à tous nos collègues, parce qu'ils sont aussi nos collègues, ceux qui travaillent dans le milieu social. Une marche a eu lieu hier à propos de cet incident. Je ne me regarderai pas dessus parce que je ne connais pas les éléments. Mais sachez que le quartier des acteurs ainsi que les habitants du quartier de Baird à Grandfonds, le centre social cage et autres, ont une pensée pour vous. Soyez forts. Il faut reconstruire pour mieux repartir. Et ce n'est pas une poignée qui vous empêchera d'avancer. Voilà. Je voulais avoir cette pensée. Si vous voulez rajouter quelque chose. Je trouve que c'est très bien et que vous avez vraiment donné l'esprit de solidarité qui, aujourd'hui, s'impose dans ces moments douloureux pour ce quartier. Et je crois qu'on peut être très fiers de voir que tout le monde se solidarise et tout le monde est capable de porter une seule et même parole, non à la violence. Et oui au quartier, à la diversité des quartiers et à la diversité des activités. Je vous remercie. On a peut-être une dernière question. Je vous ai menti tout à l'heure. Oui, je vous ai menti. Il faut jamais mentir. Non, mais je suis cachotier. Ce n'est pas un mensonge méchant. Ne vous inquiétez pas. On sait. Oui, j'ai des mal à parler. C'est vrai. Voilà. Vous savez que le quartier des acteurs, c'est une émission qui reçoit des invités. Si je vous dis qu'on n'en a pas le mois prochain. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on s'est dit, si on disait que Philippe Lavaux, il y a tous les invités qui passeront à cette émission, que c'est eux qui vont nous dire quel invité ils aimeraient pour voir le mois prochain ici au quartier des acteurs et qui prennent l'engagement de le faire venir. Vous relevez le défi ? Écoutez, je peux essayer. Je peux essayer dans la mesure de mes moyens. Je ne peux pas assurer que les gens viendront. On ne peut pas leur proposer de venir. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Mais vous avez une idée de quelle personne pourrait... Quelle personne pourrait sur Angoulême et sur une actualité de rentrée ? Moi, je pense qu'il faudrait que... Vous faites ça pour juillet, attention. Oui, mais parce qu'il faut préparer la rentrée. Alors, soit des associations investies dans les quartiers d'été. Quelqu'un qui puisse donner un peu, justement, l'esprit de quartier d'été, de ce qui s'y passe, pour inviter les engoumoisins et les habitants de Béla-Franfon à y participer. Ou peut-être on peut envisager de faire venir quelqu'un du festival des films francophones, puisque c'est ce qui va clore les quartiers d'été. Alors, si jamais on pouvait faire venir, je ne sais pas, en ce moment, il y a Muriel Robin, il y a des gens comme ça qui pourraient peut-être venir donner leur impression plus globale. Voilà. Alors, s'engager en disant qu'on pourra faire venir quelqu'un, moi, je vous dis, je donne des pistes de réflexion sur lesquelles on peut vous aider. Après, c'est à vous de décider, parce que, pour moi, ce qui est important, c'est que la parole aille aux habitants et aux quartiers. Tout à fait. Que vous soyez libre de vos choix. Moi, je vous disais, culture, sport, aussi, il y a des choses intéressantes, peut-être aussi sur les enseignants. Le cage, le grand fond, bien sûr. Mais ils disent beaucoup. On prévoit, justement, on prévoit, ce que vous dites, c'est très important, mais c'est vrai, on prévoit l'habitant. Ça, c'est l'essentiel. Il faut que les citoyens se fassent entendre, se fassent voir. Mais pourquoi pas l'y a aussi des deux ? Enfin, écoutez, on vous laisse réfléchir. Pourquoi pas votre fiston ? C'est un bon, moi, un bon animateur. Oui, oui, j'entends qu'il pourrait dévoiler un peu son papa. Oui, oui, oui. Il me remplacera plus tard. Il me remplacera plus tard, il n'y a pas de souci. Merci. Eh bien, donc, pour le mois prochain, vous nous tiendrez au courant. Vous nous tiendrez au courant. Mais vous aussi, il faut le choix. Bien sûr, bien sûr. Et donc, je répète, pour plus d'informations, si vous avez eu des questions à poser après l'intervention qu'a fait Philippe Laveau dans notre émission Quartier des Acteurs, n'hésitez pas. Le blog Forever CABGF, si vous préférez, blog 4Ever CABGF, ou Facebook, le groupe CABGF Quartier des Acteurs. Vous laissez vos questions, vous laissez vos remarques. Par contre, une chose très importante, nous vous répondrons. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Il n'y aura pas de trahison. C'est promis. On vous répondra à toutes vos questions. Sans limite, peut-être pas. Mais voilà. Monsieur Laveau, je vous remercie sincèrement au long de toute l'équipe. Je vais appeler l'équipe qui a intervenu dans l'émission d'être devenu ici, à côté de nous. Thomas, j'appelle Thomas. Marco, Viviane. Je tiens à vous remercier toutes et toutes pour la première de Quartier des Acteurs. Ça, c'est bien passé. Très, très bien. On se sent bien ici, dans le quartier, avec vous, à la fois professionnels et beaucoup de convivialité. C'est vraiment très heureux. Eh bien, écoutez, sachez que vous êtes le bienvenu. Et puis, n'oubliez pas, vous en êtes le parrain. C'est ça ? Je n'oublie pas, et c'est une lourde responsabilité, parce que le parrain, il doit assurer la subsistance de l'enfant qui vient de naître, c'est-à-dire de cette télé locale. Et donc, j'en ferai une publicité et je vous accompagnerai tant que je le pourrai. Eh bien, j'espère. Et puis, c'est un plaisir aussi de vous avoir. Eh bien, quant à nous, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée ou une bonne journée, suivant le moment où vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas surtout de vous impliquer. C'est très important. Ça amène à un progrès. En ce qui me concerne, je remercie toute l'équipe. Je vous remercie encore une fois. Merci de l'équipe. Philippe Laveau. Et je vous dis donc au mois prochain pour une nouvelle émission Cartier des Acteurs. Bonne soirée. Portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501